Jésus a donné l'information de 40 jours aux disciples, c'est pour parler des choses importantes comme le salut et des réponses qu'il devait recevoir. Il y a quelque chose que les autres ne connaissaient pas, mais c'est ce que Jésus possédait. Qu'est-ce que c'était ? C'était la préparation pour l'époque des objectifs. Il fallait qu'il se prépare pour être fugitif. Qu'est-ce que c'était ? Qui est-ce que c'était ? Jésus a été dispersé pendant 2000 ans. Et parmi celles-là, il y avait ceux qui possédaient l'évangile. C'est ceux qui sont dispersés. Vous êtes comme ça aussi. Alors hier, la retraite, c'était pour la Grande Chine. Vous avez trouvé la réponse à travers ce message. Nous allons voir deux versets publics. Philippe 1.4, là, que je ne cesse dans toutes mes prières de fonctionner de vous. Dans ma prière, je rends grâce à mon Dieu tout le souvenir que je garde de vous. Nous cessons dans toutes mes prières pour vous tous. C'est ce que nous appelons transcender le temps et l'espace. C'est la prière. Il a écrit comme ça, il y a au moins 14 passages qui parlent de sa prière. Les gens qui ne connaissent pas la prière, ils ne comprennent pas. Ils n'ont aucune pensée là-dessus. Que ce soit les anciens, les remnant, ce n'est pas grave. Mais vous êtes dans la prière des pasteurs et des évangélistes. Ce sont des personnes qui sont différentes. Les messages importants ont été prêchés par Paul, n'est-ce pas ? C'était des messages qui transcendaient le temps et l'espace. On était prêchés par Paul. Alors, Paul ne pouvait pas le montrer, en fait. Parce qu'ils se préparaient pour l'époque expositif. Et ils ont construit la tour qui était invisible. Pourquoi ? Ils devaient être dispersés à 70 ans après Jésus-Christ. Ils ont donné toutes les réponses à la chambre haute-marque. Ils ont été dispersés. Ils devaient être dispersés pour construire la tour. De façon invisible. Là où ils étaient dispersés, il fallait construire la tour. C'est tout. C'est vraiment extraordinaire. Finalement, dans le monde, il y a des gens qui étaient en train de mourir. Ils devaient construire la tour pour rassembler les gens qui étaient en train de mourir dans le monde. Il fallait les rassembler. C'était le message de la conférence d'hier. Il y a une seule méthode pour cela. A quel point ils devraient recevoir la puissance ? A quel niveau vous devez construire la tour ? Jusqu'aux extrémités de la terre. A quel niveau vous devez recevoir des réponses ? En tant que témoins. Avec le seulement, il faut aller jusqu'au extrémité de la terre et être témoin, finalement. C'est tout. Je ne sais pas la peine de vous inquiéter d'autre chose, parce que vous allez recevoir la réponse qui transcende l'État et l'espace. Vous allez construire la tour qui va sauver le monde. Vous allez construire la tour de 200 nations qui est invisible ici. Alors, ça s'est mis en place déjà. C'est l'expermétive et Paul qui ont montré ça en tant que témoins. Donc, vous allez vous prier, vous allez finir par trouver le seulement. Il faut le faire. Et vous allez pouvoir attendre en vous réjouissant. Vous vous réjouissez en attendant. C'est là que vous allez trouver la réponse de seulement, de l'unicité. De l'unicité et puis, vous allez relever le défi. La recréation. C'est la seule méthode. On ne peut pas sauver des gens-là avec les choses du monde. Seulement. Avec seulement, nous pouvons tout sauver. Pour aller jusqu'aux expériences de la terre, il y a l'ordre des choses. À Jérusalem. Il faut d'abord, vraiment, je pensais, ressentir de l'Église. C'est pour ça qu'il faut faire la concentration. il faut ouvrir l'époque de concentration ça va devenir le courant c'est pas seulement une méthode il faut ouvrir l'époque où on peut se concentrer et je vais vraiment commissionner les pasteurs les orateurs à nouveau c'est la seule méthode en Samarie toute la Judée les membres d'église les gens qui sont les fidèles d'église à l'époque c'était pharisiens il y a beaucoup de personnes comme ça à l'église aujourd'hui aussi et en Samarie ils vont à l'église mais ils n'ont pas l'évangile correct et jusqu'aux extrémités de la terre c'était Rome et aussi l'Espagne à l'époque le Seigneur a promis de donner de telles puissances il faut faire ce tour et quelle est votre conclusion ? il faut avoir vos propres extrémités de la terre il faut fixer ça et puis après vous allez vraiment bouger vous allez devenir des témoins donc vous n'avez pas besoin d'autre chose vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit parce que vous devez être des témoins vous avez le Seigneur va vous donner la puissance pour ça parce que vous devez être des témoins il va vous donner des preuves et des évidences vous êtes une personne donc vous n'êtes pas capable mais seulement par l'œuvre du Saint-Esprit vous pouvez aller jusqu'aux extrémités de la terre avec des évidences c'est sûr quand vous essayez de t'aider sur vous prier les 15 ministères sont en train de s'accomplir vous allez confirmer des choses précisément il y en a partout mais vous ne voyez pas la prière à cause de vos motifs vous ne pouvez pas voir ça vous êtes capable de confirmer ça vous avez séduit la parole précise n'est-ce pas ? les 393 vont s'accomplir continuellement n'est-ce pas ? vous allez encore comprendre vous allez séduit la parole encore alors les 393 avec ce 393 vont agir à travers les 15 ministères vous allez recevoir la guerre et la croissance et le réveil tout ça se met en place on n'a même pas besoin de recevoir la guerre si vous êtes en train de faire ça vous allez voir les obres de Dieu qui se mettent en place il faut vraiment rendre grâce à Dieu comme Paul a fait nous voulons guérir les maladies mais c'est à cause des maladies que Paul a remercé Dieu nous avons des difficultés nous voulons éviter à cause de cela Paul a remercé Dieu vous êtes des disciples dispersés vous n'êtes pas des personnes comme les autres vous devez séduire les choses qui sont dans la Bible fermement d'ailleurs Dieu merci les disciples dispersés le Seigneur tu les envoyais là où il ne peut pas prêcher les pauvres des pauvres mais avec le mystère du Seulement permet alors d'être les témoins jusqu'aux extrémités de la terre les gens qui se séduisent la parole autour d'eux pour que Dieu soit sur leur entourage j'ai prié au nom de Christ Amen Amen